Salut, bonjour, comment allez-vous ? Il fait frais là, il a presque neigé cette nuit, ici il est tombé du polystyrène hier soir, enfin bon, on appelle ça une simili giboulée si c'était en mars, mais bon là c'est une pré-neige, c'est pas de la neige, c'est de l'eau glacée, et c'est un peu blanc, enfin pas tellement blanc, je pense que c'est de l'eau, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas analysé, je ne l'ai pas analysé et pourtant on devrait, on devrait, alors je n'ai pas fait d'études CGI, pas CGI, de ce que je vais vous montrer là, mais c'est donc a priori, quelqu'un qui a un appareil photo ou un téléphone qui permet de zoomer, ou un de ses microscopes qui permet aussi de zoomer, un microscope portatif qu'on branche sur l'ordi ou sur l'iPhone je suppose, ça va avoir un écran plus grand qui permet de zoom, et donc il fait une boule de neige, a priori c'est de la neige, il est dehors dans la neige, il fait un zoom, il zoom, 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 et dans mon zoom, 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 ah oula la 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 la, c'est incroyable comme zoom, alors je me demande, c'est vraiment de la belle technologie quoi, mais enfin bon, on peut s'attendre à ce qu'il est petit grain noir normalement dans la neige, mais quand même, alors j'étais en train de vous montrer ça tout à l'heure, et ça c'est le vrai film d'OVNI que le Pentagone vous cache, en fait ce matin on va s'intéresser à deux choses, et notamment à secrétaire, ça c'est la fille mère, enfin la mère, déjà fille de toutes mes secrétaires, qui évidemment ne peut pas s'empêcher de passer sur mes affaires, bon elles ne sont pas lourdes mais quand même quoi, et donc ce matin Billy Meyer, Billy Meyer est un Suisse qui depuis l'âge de 5, 6, 7 ans à peu près, a des contacts, oui, avec les plaies, j'ai rien, P-L-E-J-A-R-E-N, il n'y a peut-être même pas de I, alors ils communiquent des informations sur lesquelles, ah comment dire, je n'ai pas l'impression qu'ils nous disent tout non plus quoi, on développera ça plus tard. Alors Billy, à l'époque, là vous le verrez, il est manchot, à l'époque il avait ses deux membres supérieurs, et il prenait des photos, il prenait des films aussi, en même temps. Ce que vous voyez là, dans le lointain, sur cette pente montagneuse, c'est un arbre, dans lequel, ou plutôt derrière lequel, est stationnée une soucoupe. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi cette affaire là, pourquoi il s'est mis là ? Je ne sais pas, peut-être pour se cacher d'autres personnes qui regarderaient de loin, d'en contrebas, c'est peut-être par camouflage ? Alors donc, il y a Michael Horn, j'en cherchais le nom l'autre jour, qui s'est fait interviewer dernièrement par Redacted, l'équipe Clayton et Valérie, Valérie, non, oui, je crois, Maurice, c'est pas Valérie, je ne sais pas si, Stéphanie, non, ce n'est pas grave, sa femme, donc, ils font des interviews. Lui, c'est un ancien de Fox News, je crois. Bon, toujours est-il, il a interviewé Michael Horn, qui est le porte-parole autorisé de Billy Mayer aux États-Unis. Voilà, autorisé, American Media, représentant auprès des médias, du groupe, on va dire plus ou moins, enfin, des informations provenant des contacts de Billy Mayer. The Billy Mayer Contact, ça a l'air d'être un groupe, qui certifie un petit peu le matériel qu'il offre, parce que c'est certifié. C'est certifié conforme, en fait, Billy Mayer a pris des photos à une époque où il n'y avait pas de CGI, et même pas de numérisation. Et elles sont indébancables. Les spécialistes disent, oui, c'est une vraie photo, quoi. Ça, un vrai film, c'est une vraie photo. Et bon, mais je vais m'aventurer en territoire quelque peu mouvant, puisqu'on va parler plus tard, pas aujourd'hui, de voyages temporels. Oui, dans leur soucoupe, on fait un voyage temporel, si on veut. Et ils lui ont montré des époques de la Terre au niveau préhistorique et tout ça. Ça te déchire. Allons-y un peu, là. On va traduire ce que nous dit Michael Horn. « Le gouvernement américain vous a menti depuis 70 ans au minimum, des dizaines d'années, des décennies, sur la réalité des OVNI. Et maintenant, ils voudraient vous faire croire qu'ils arrivent très honnêtement avec leur dernière découverte à propos des tic-tacs. L'observation sur le limite est haute. Malgré le fait qu'ils aient dépensé des centaines de millions de dollars à bâtir des programmes « fake », ils n'ont pas pu... Attendez. Ils n'avaient pas réussi à trouver les photos et les films de Billy Mayer qui sont d'accès libre sur Internet. Et ça, c'est une photo qui a été prise depuis l'intérieur d'un des OVNI par Billy Mayer. C'est un jour où ses copains pléjarins, pléjarins, pléjarants, vous voyez, E-N. E-N, on dit comment ? On dit « en » des fois, et puis des fois, on dit « en ». Oui, c'est pas grave. Pléjarants. Et ils sont partis en balade quelque part, quoi. Et il a pris l'escadrille depuis sa... Depuis une des soucoupes dans laquelle il était. Et en plus, ils n'ont pas réussi à les reproduire. Ils n'arrivent pas à reproduire ça de manière faite, en fait. C'est aussi une deuxième étape de la preuve comme quoi c'est pas débancable. C'est des vrais. Le matériel de Billy Mayer reste irreproductible. Ce film a été pris par Billy Mayer, donc à Heisenbüll, un film de 8 mm en 1976. Il a une caméra sur laquelle il est... Il me semble qu'il... Il joue de la manivelle. Donc, c'est bien avant les ordinateurs et les effets digitaux. Billy zooms à l'intérieur sur l'ovni. Et on peut voir deux lumières qui s'allument et s'éteignent là sur le bord en pleine journée. Et le son que vous entendez maintenant, que je ne remettrai pas, c'est celui du vaisseau. Je vous le remets et je vérifie que je sois à vitesse normale. Ben oui, quand même. Parce que si je n'y étais pas, ça vous aurait un petit peu d'histoire du leçon, évidemment. Un petit peu. Là, on est à la vitesse normale, c'est sûr. Enfin, j'espère que c'est sûr. Bon. Là, il y a un autre son qui accompagne sa vidéo. Il y a un son spatial. Ah, 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 ah. Et ce contact volontaire entre Billy Mayer et les plégiériens continue jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 75 ans, donc, ça dure. Et le Billy qu'on va voir, donc, un peu plus tard, il aurait à peu près 82 ans, donc, puisque ça a commencé vers, on va dire, 7 ans. Bon, à peu près. Voici quelques-uns des films authentiques et irreproductibles de Billy Mayer. De vrais ovnis extraterrestres que, dont le gouvernement ne veut pas que vous, que le gouvernement ne veut pas que vous connaissiez, que vous sachiez. Dont le gouvernement ne veut pas que vous soyez conscient. Voilà. À peu près. Il ne veut pas que vous les voyez, il ne veut pas que vous vous y connaissiez. Et même que vous y pensiez comme étant une réalité. Encore. Je vous signale que la disclosure qu'ils essayent de mettre en place, c'est celle qu'ils veulent eux-mêmes nous délivrer. Donc, ils veulent absolument maîtriser le narratif. Le pourquoi, le comment, le qui, le depuis quand, etc. Avec quoi. Vous voyez. Alors, évidemment, les pas monotes qui me suivent avec tous les encarts dont je les ai gratifiés ou gratinés, diront certains. Je plaisante. Vous aimez bien. Mais je comprends que vous aimez bien puisque c'est... c'est la viande autour de l'os. Sans dire pour autant qu'en plus, le matériel dont je parle, ce soit un os à ronger. Je n'ai pas cette formule en bouche. Ou je l'aurais pour vous dire, voilà, la disclosure gouvernementale actuelle, c'est un os à ronger. Et ce n'est pas un bon os. C'est un faux os. C'est une imitation. Malgré le fait que le Pentagone n'ait pu trouver toutes les informations d'accès libre et gratuit sur le net ou ailleurs parce qu'il a écrit pas mal de bouquins que je trouve assez chers quand même. Mais bon, écoute. Malgré le fait qu'ils aient dépensé 110 millions de dollars de l'argent des contribuables américains. Américains et pas que parce que quand on paye une amende aux États-Unis, quand la banque Crédit Lyonnais paye une amende ou qu'on sait vraiment que c'est la banque qui paye l'amende ou quand on va devoir réparer Nord Stream 1 et 2 ou penser que c'est eux qui vont rembourser. Non, non, mais enfin, toujours est-il. De l'argent public a été dépensé au lieu de s'intéresser à cette unique, intéressante et abondante accumulation de preuves et de prophéties et prophéties qu'on ait trouvé dans l'histoire humaine jusqu'à présent, localement, et bon, parce que peut-être bien qu'en Russie, en Chine, il y a aussi des phénomènes dangereux. On va arrêter d'être tout seul sur la planète et la planète toute seule dans l'univers. On va essayer d'ouvrir les écoutilles sans se noyer. Et maintenant, vous savez, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc, l'existence confirmée de la vie extraterrestre pourrait être la plus importante découverte dans l'histoire humaine, uniquement surpassée par un contact direct avec eux. Les preuves des OVNI de Billy Mayer ont été analysées et authentifiées par des experts indépendants utilisant le best-of de la technologie depuis 30 ans. Et tout ça a été documenté à http2.w slash www point theyfly ils volent theyfly t-h-e-y-f-l-y point com slash corroboration tiré du 6 pas très d'union donc évidence corroboration avec deux R donc elle n'a pas eu un accident avec l'arbre à ce couple-là elle est vous voyez effectivement vous voyez la ville là en bas derrière il y a un petit village là il y a une ville ils ne voulaient pas qu'il y ait une foule d'excités qui montent ou même les forces de l'ordre ou quoi il faut être discret les services spéciaux spécialisés black ops skunk work essentiellement américains de l'OTAN ou pas se moquent bien de la neutralité de la Suisse si jamais il y a un truc un phénomène comme ça a priori et toujours est-il on n'oublie pas la Suisse les nazis les banques financement tout ça il y a un niveau de deep state où les frontières n'existent pas à mon avis et a priori donc voilà c'était pour planquer la chose c'était pour la planquer parce que quand vous voyez un arbre de loin s'il a une branche en plus ce jour-là vous pensez que vous le constatez que vous le regardez enfin bon je pense j'essaye d'expliquer ça comme ça c'est vrai qu'ils auraient pu se garer derrière la maison mais non peut-être pas non plus une fois ils l'ont fait ils se sont plantés dans la cour enfin non parce que je ne vais pas en parler là aujourd'hui mais des histoires sur Billy Mayer depuis les années 80 il me semble à l'époque j'étais souvent en Suisse aussi on me disait mais va le voir t'as qu'à aller le voir je dis mais j'étais en Suisse allemande je ne parle pas l'allemand je suis de sa tute c'est un petit peu une langue de moche moi je parlais un petit peu allemand et juste bon allez ce n'est pas le sujet on reprend on comprend je suis allemand mais bon alors l'internet est noyé de dire sans substance à propos des extraterrestres des ovnis des contacts supposés etc jamais une preuve n'a été présentée pour supporter de tels dire toutefois des soi-disant experts en ufologie développent leur non-sens à un public volontairement naïf ou crédible crédule pardon excusez-moi pour qui finalement la vérité n'est pas suffisante ou peut-être est-ce trop donc la vérité c'est l'ovni de Billy oui effectivement quand on le voit stationner là on constate que le village est beaucoup mieux caché par l'arbre de l'autre côté on avait l'impression qu'il y avait encore des maisons sur le côté mais là on conçoit que c'est un parking stratégique il vous faut lire les incroyables prophéties de Billy Meyer et ses prédictions et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Pentagone a vigoureusement supprimé ces authentiques et singulières cas de contact ovni qui sont pourtant à distribution depuis 75 ans enfin d'accès depuis 75 ans mais il dénie tu arrêtes tu arrêtes oh bah non ambiance hein les pléjariens les pléjariens les pléjars bon les êtres humains extraterrestres pléjars qui vinrent ici le fire pour aider pour nous aider à assurer une survie dans un futur plein de dangers les gens les gens ont été les gens ont été avertis mais est-ce qu'ils ont écouté et s'ils ont écouté ont-ils réagi parce que c'est pareil aujourd'hui là on vous parle de sprits on vous parle de chélation tout le monde écoute quand ils écoutent ils finissent petit à petit à comprendre qu'effectivement il y a un phénomène de nano et qu'a priori il est contigu à un phénomène vibratoire de 3, 4, 5, 6 j'ai à venir mais bon le temps que ça décante et puis que peut-être que oui peut-être que je vais faire analyser mon sang regarder les dédimers analyser mon urine analyser ma salive constater qu'il y a des trucs qui ne devraient pas y être et puis me dire bon ben c'est pas parce que je comprends pas ce que c'est qu'il faut pas que je nettoie puisqu'a priori eux qui comprennent un petit peu ce dont il s'agit nous suggèrent de le faire et qu'a priori ils avaient raison depuis combien de temps maintenant là combien de temps la Quinta Columna depuis combien de temps Next Dose arrive et des photos spectaculaires ils ont ils ont sorti une photo d'une antenne qui explique les adresses MAC ils ont sorti une photo d'une antenne elle est incroyable incroyable on dirait un club de gauche incroyable un potter de 10 je dirais moi non ? ah 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 je joue pas au golf alors je peux me planter donc c'est monsieur Michael Horn qu'on avait eu à l'écran à l'instant du site theyflyblog.com qui nous présentait ça il nous le présentait je crois ou quoi il en est on en est où de cette vidéo là ouais il nous le présentait ça a été édité par j'ai d'ailleurs ram narin j'ai dit reach tiré psireis.com psireis.com avec une musique de d'Algit Kundi de sinius sinius s-i-n-i-e-s n-i-u-s point c-o point u-k et on passe à la suivante donc ça c'est les photos des ovnis invisibles qui sont prises à Groom Lake en 1981 par le lieutenant colonel Wendell Stevens de l'US Air Force ex de l'US Air Force donc réclamé par un sous-comité enquêtant sur les ovnis à la house je pense c'est la chambre des représentants ces photos montrent une interaction non hostile entre un ovni et à l'époque un avion furtif top secret de l'US Air Force je crois que c'est le F-117 en 1981 c'est ça le comité n'a jamais révélé ces photos au public parce qu'il prouve qu'il n'y a aucune menace pour nous de la part de ces ovnis encore déjà là je mets un astérix un petit hola on y reviendra dessus ou pas écoutez on est dans une prison planète gardée par des gardiens qui veulent absolument tenir le narratif en main aussi et des fois qu'on se rende compte qu'effectivement il y a du monde ils ne veulent pas qu'on s'effraye mais encore quand on voit l'attitude diplomatique et absolument progressiste bienveillante généreuse des Etats-Unis rappelez-vous Nord Stream 1 et 2 rappelez-vous les amendes dont je viens de parler rappelez-vous les essais sur le public de LSD ou de dioxine ou de radioactivité ou de plein d'autres choses voire l'article de John Rappaport sur les 40 moyens chimiques dont dispose la CIA pour transformer la population d'une nation ce qui pourrait expliquer le nom d'un projet qui était l'homo-bombe ou la gay-bombe ça plus les perturbateurs endocriniens plus les ondes plus les micro-ondes par lesquelles passe beaucoup de notre alimentation passait souvent et passe encore des fois tout ça peut très bien expliquer cet engouement fou pour soudain ce matin je me lève et je me prends pour une éponge alors si je me prends pour une éponge t'as pas à me dire que je me trompe sinon je porte plainte pour haine non mais à l'heure sans deck ce matin je suis pas une éponge je me suis couché presque à jeun hier soir presque donc j'étais pas à jeun mais j'étais pas bourré non plus pour préciser quoi parce qu'il faut de la nuance tout le monde a oublié la nuance aujourd'hui si vous avez bu un verre vous êtes pas à jeun mais vous êtes pas bourré non plus voilà ça va mieux tout le monde se calme au côté alors oui mon petit encart je traduis encore ça le réel but de ces soi-disant enquêtes est de sécuriser le financement de manière à alimenter plus de création d'armes ainsi que les incessantes guerres des Etats-Unis d'Amérique à regarder le rapport d'Iron Montagne oui la paix c'est bien pour le commerce mais en fait pour soutenir l'économie américaine qui est en dette perpétuelle abyssale et en schéma de Ponzi vous savez ils en prennent encore plus pour en bon etc ils ont décidé en tout cas c'est ce qui a été conclu c'est la conclusion de ce rapport d'Iron Montagne de la montagne de fer ils ont conclu qu'il fallait incessamment être en conflit et là je rajoute la deuxième astérisque c'est que dans cette situation dans laquelle dans laquelle en fait nous sommes le bétail et il faut nous traire et nous maintenir dans une situation technologique ainsi qu'intellectuelle retardée où sont les énergies libres depuis 1905 Nikola Tesla etc etc Schauberger des années 20, 30, 40 etc 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 quoi tous les moyens médicaux qu'on a pour soigner toutes les maladies du monde etc etc où est-ce qu'on en est là on en est encore à Sprich Sprich donc Zivatarum voilà mon explication c'est que il leur fallait cette conclusion pour justifier auprès du Congrès ces besoins inavouables mais nécessaires pour l'économie américaine d'entretenir des conflits je vais peut-être un peu loin dans les rebondissements et les explications d'explications mais j'espère que vous suivez parce que c'est nécessaire d'arriver à suivre mon raisonnement je pense qu'on accède comme ça à une certaine vérité et qu'elle vous libère elle vous libère de la question essentielle mais pourquoi tant de haine parce que c'est fait pour parce que c'est nécessaire de la part d'esprit psychopathe sociopathe essentiellement colonio-galactique mais avec les proxys sur Terre dont justement les tenants des grandes entreprises américaines à la suite du projet Paperclip qui ayant été financier retour sur investissement plus le plan général maintenir l'humanité en retard et là vous constatez bien que mondialement parlant c'est pareil sinon il n'y aurait que les Etats-Unis qui seraient en retard les Russes les Chinois seraient maintenant un réel troisième millénaire voiture antigravité liberté enfin etc et pas de soumission à une blockchain sous intelligence artificielle qui vous enlève la cervelle et vous tire de l'énergie constamment tout en vous édictant une ligne de conduite et des possibilités de liberté absolument inexistantes et dont l'idée même d'en avoir vous échappera parce qu'on vous maintient la conscience comme il faut qu'elle soit pour pas que cette idée vous parvienne ni s'y élabore c'est ce qui nous pend au nez grâce au V-BAN suite à l'implantation des nanotechnologies dans une ambiance de fréquences de plus en plus emprisonnantes d'ailleurs toxiques irradiantes qui expliquent toutes les nouvelles maladies d'autant plus quand ils peuvent envoyer des petites fréquences qui déclenchent dans les nanobots des programmes particuliers qui déclenchent qui vont vous rendre malade là où ils veulent quand ils veulent s'ils veulent un seul parmi un groupe s'ils veulent etc. plus ou moins malade jusqu'à la mort si c'est nécessaire donc qu'élation qu'élation mais qu'élation on reprend vous voyez que c'est bien un encart de temps en temps mais pas trop parce qu'il faudrait des images en même temps c'est vrai c'est vrai alors il est possiblement préparer le peuple américain pour cette fake fausse attaque extraterrestre accompagnée de Bluebeam accompagnée de Bluebeam pour la rendre plus crédible qui précéderait une loi martiale et une dépossession de tous nos biens et hop ça en cas ça c'est pas ce qui est passé dernièrement par le biais de notre méprisant de la république avec cette loi militaire de je sais pas quoi qui permet de réquisitionner absolument tout des gens qui ont triché aux élections c'est-elle Dominion Dynology Smartmatic et autres algorithmes ont permis ça ainsi que la possession de la presse ainsi que la manipulation des journalistes ainsi que donc ces gens qui criminellement sont à un pouvoir usurpé maintenant s'arrogent le droit de vous déposséder complètement de tout absolument tout ce que vous avez bon moi j'ai que des bordilles dans ma baraque et des trucs d'occas qu'il faut plus réparer qu'il n'est possible de les utiliser mais il y a des gens qui vivent normalement quoi je veux dire à peu près et ont du bon matériel d'aujourd'hui plusieurs voitures un quad une maison à la campagne un hangar des outils des machines outils tout ça c'est plus à vous non plus s'ils veulent si soudain il y a une loi martiale avec titaca titaca parce que ah poutine ou ah gzi ou ah j'hésitais je suis obligé là de mettre fin à toutes mes petites astérix et faire un encart dont je ne vais pas vous parler là mais alors ce serait bien que je vous passe ça avec des images le Farsight Institute au-delà de nous avoir donné les moyens et la méthode pour filmer des ovnis si vous avez les moyens de vous payer une caméra et de la faire rectifier etc une caméra qui peut à haute vitesse et en prenant essentiellement dans les infrarouges ultraviolets etc enfin il faut voir il faut voir ça sur leur site Farsight .org peut-être je crois c'est l'accès libre et gratuit ça donc ça c'est Jamie Monson qui est un journaliste sud-américain mexicain colombien péruvien brésilien je ne sais plus voilà dans le coin qui a fait un reportage vidéo sur ses photos enfin qui parle le voilà en haut à gauche je crois il me semble non c'est Wendell Stevens en haut à gauche enfin ce n'est pas le sujet donc là on a Michael Horn qui dit c'est la première fois que nous entendons parler de ça je crois qu'il dit ça oui et si nous observons encore les photos ah en fait c'est il parle Jamie Monson j'ai l'impression c'est lui et il y a Michael Horn qui traduit en américain et il y a moi qui vous parle qui vous traduit en français alors on constate qu'ils ont un rapport avec Groom Lake Groom Lake c'est une petite zone à proximité de la zone 51 et le vaisseau on va dire aircraft oui l'avion le vaisseau Stealth c'est discret comment j'ai appelé ça furtif que Lockheed a développé là-bas Lockheed Lockheed Martin alors pour analyser cette photo l'équipe du troisième millénaire a demandé une copie à Figu Figu c'est l'association qui traite le matériel de Billy Mayer je crois que c'est son fils ou son petit-fils qui tient cette organisation et il a un ou deux sites sur internet je ne sais pas quatre ou cinq d'ailleurs parce qu'il traite de plein de sujets il y a les prophéties il y a les ovnis il y a les plégiériens il y a il y a plein de sujets différents il y a l'histoire de la terre et là-dedans il y a des choses qui vont déchirer la poésie de l'antiquité vous savez c'est-à-dire que quand je vous parlais des Itis malsains dont on avait vu les représentations où ils étaient en train de faire des sacrifices sanguins il y a eu ça pendant assez longtemps et de manière outrancière à grande échelle donc le film Apocalypto de Mel Gibson où on voit les sacrifiés passer les uns après les autres là ouais genre et même beaucoup plus encore bon voilà alors après est arrivé Quetzalcoatl qui a dit stop stop à ces pratiques d'un barbare mais bon il s'est fait virer au bout d'un moment par des prêtres qui trouvaient un intérêt à continuer ça c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est pas parce que Quetzalcoatl était arrivé en pacificateur mental et de pratique religieuse si on peut dire parce que c'est pas oui enfin je veux dire c'est du vampirisme d'une certaine manière c'est pas très spirituel tout ça quoi que ce soit des échanges d'énergie que l'on pourrait qualifier d'appartenant au domaine spirituel bon donc ils ont eu une copie de la part du Figu cette organisation que Billy Mayer a fondée en Suisse je sais pas où me mettre pour pas cacher l'image du tout je me mets le plus dans un coin si c'est possible hop alors le F117 en haut à droite la soucoupe en bas à gauche et je ne sais pas si c'est un poil sur mon écran ou sur l'image mais moi je dis que là il y a quelque chose et que le point blanc là aussi c'est quelque chose en général la soucoupe elle a un petit point blanc aussi c'est comme celle de tout à l'heure elle a un feu de navigation donc mais enfin il y a d'autres incartades sur la photo je sais pas mais enfin en général quand il y a une soucoupe elles sont souvent accompagnées de ces drones alentours bon je sais pas surveillance protection etc ah oui ça a l'air fait de tous les boulons ça et ça l'est mais par contre ça a des capacités spatio-dimension spatio-temporelles d'une part peut-être pas toutes mais enfin on va dire comme ça celle-là je suis pas sûr mais voilà puisqu'il l'a fait ce genre de voyage dans ce genre de soucoupe je sais pas sûr que ce soit la même parce qu'il y a 3-4 gens de soucoupe qu'il a fréquenté et et dans l'espace là c'est la guerre tous les itis sont pas copains entre eux et notamment les gentils itis et les méchants itis ils s'aiment pas du tout évidemment et et hors de l'espace terrestre ça ça charcle ça charcle dur par contre ici c'est les méchants itis qui ont la mainmise et donc et donc projet Blobim au cas où les gentils itis décident de débarquer parce que finalement vous sentez déjà la phrase qui va faire trois quarts d'heure alors si les gentils itis décident de débarquer parce que genre une majorité de la population terrestre dit il y en a marre et venez nous aider donner un coup de main hein pas s'il vous plaît mon dieu mon dieu non 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 et les potes vous filez un coup de main là ils débarquent et là ça souhaite mais dans ce cas là il va falloir expliquer pourquoi est-ce que l'armée lutte contre des des itis qui ont des intentions bienveillantes donc il faut les faire passer pour les méchants et qui c'est les rois du false flag ben c'est eux toujours les mêmes et c'est eux qui tiennent vous avez vu les corrélations entre les nazis et puis les crypto-casards en ce moment là non ouais ben j'espère que vous les voyez en tout cas donc c'est encore eux quoi mais les crypto-casards là et ben ils sont influencés par les méchanzities on va dire une variété de méchanzities donc il faut faire passer les gentils pour les méchants donc ben on mêle à leurs arrivées des projections blue beam ainsi que quelques-uns des le F117 pardon si vous le voyez vous ne dites pas que c'est un ovni ça vous dites ah c'est un drone spécial militaire secret ok ok donc ils ont aussi du matériel genre TR-3B en triangle ou peut-être même des soucoupes rondes qu'ils vont mêler et qu'ils vont faire des dégâts ce à la suite de quoi la population flippe et souffre et meurt et donc ne sait plus quoi faire et demande la protection du gouvernement qui vu ses intentions actuelles vous avez compris n'attend que ça pour leur dire trouvez-nous un médicament vite vite ma dose ma dose un boost un shoot un boost un shoot un boost j'essaie de rigoler un peu mais ce n'est pas très drôle mais on y va donc cette organisation fondée par Billy Mayer in Switzerland en Suisse en petit encore Switzerland en allemand c'est Geschwister c'est les soeurs jumelles ou les soeurs et qui sont les soeurs qui peut-être pourraient expliquer le nombre d'obélisques et de pyramides qu'il y a en Suisse ainsi que le fait qu'il y ait toutes les finances et que ce soit en ligne directe depuis Gize à la vertical non si si vous faites Gize et Nice et paf vous êtes je ne sais pas Lucerne ou bien à peu près bon on reprend et oui et oui Geschwister c'est les deux soeurs c'est Isis et s'admisseur ouais il me semble il y a une version comme ça en tout cas bon sans plus attendre continuons alors donc avec un autre groupe d'amis qui diffusent ces informations ils ont reçu 11 photographies qui finissent par une grosse surprise et depuis l'interview que nous avons montré Michael Horn parle de cinq images et quand on étudie les dossiers électroniques les dossiers électroniques nous avons conclu conclu pardon qu'il y avait en fait sept photographies différentes et bien écoutez c'est peut-être dans l'objectif de la caméra mais là c'est une deuxième photo déjà le F117 n'est pas au même endroit elle est antérieure on dirait à moins qu'il aille en marche arrière et cette drôle d'objet là est encore en place celui qui a angle droit si vous montez depuis la soucoupe et que vous faites une horizontale depuis le F117 quasiment à l'intersection vous avez quelque chose pour moi vous avez quelque chose par contre la boule lumineuse elle se déplaçait ici et là vous voyez un chemtrail déjà 981 aux Etats-Unis 3 points non ah oui les boules regardez les boules il y en a une troisième très grosse d'ailleurs mais la petite moi c'est les petites qui m'intéressaient il y en a deux de part et d'autre de la grosse et puis là en dessous il y a aussi du matos on dirait on dirait c'est pas le sujet principal le sujet principal là c'est le fait que le F117 et la soucoupe fricote ouvertement devant tout le monde donc il y a des répétitions dans les photos ils ont consulté donc un expert en animation digitale et l'architecte José Hernandez et regardez le voilà de nouveau l'objet bizarre c'est pas c'est pas dans le c'est pas sur le zoom ça c'est pas sur et là il a disparu mais ça devient très très clair c'est difficile à dire là on le voit pas mais on voit la boule blanche ici en haut donc il a utilisé les spécialistes ont utilisé diverses techniques et filtres et ils ont conclu que les photos actuelles montrent des objets qui reflètent la lumière et qui appartenaient à la scène qui n'ont pas été rajoutées il a pu aussi faire un montage de ces différentes images pour faire un time-lapse comment on dit ça et donc il nous montre une séquence donc ça c'est un photomontage de la séquence quoi qu'il en soit une analyse plus détaillée réveille que révèle que ces photos n'ont pas été prises rapidement ou l'une derrière l'autre mais des fois à quelques secondes ou même quelques minutes d'intervalle oui par exemple là c'était une approche c'est quand il arrive de ce côté là après il a dû tourner là-bas dans le coin et puis revenir de manière à obtenir une conclusion il a aligné trois images en prenant l'horizon comme référence au sol et après ils ont réalisé qu'il y a des détails sur le sol qui changent qui semblent montrer de l'eau ou des vagues et en plus les conditions lumineuses changent aussi il y a autre chose d'intéressant c'est que ce disque est clair sur toutes les images tandis que l'avion furtif est plus ou moins hors de focus moins net ils ont fait le zoom plutôt sur la soucoupe que sur le F-117 ce qui montre que l'avion était en train de se déplacer à grande vitesse à une plus grande vitesse que la soucoupe il donne l'impression d'être au-delà du disque plus loin en arrière donc plus loin on va dire et il change de taille en fonction de ses déplacements dans l'air il y a des gens qui pensent que ça pourrait être des modèles à l'échelle et quoi qu'il en soit il faut nous rappeler que ce F-117 que l'on connaît aussi comme Faucon de la nuit Night Hawk était inconnu du public jusqu'en 1990 encore il y a eu quand même une conférence mais alors je ne sais pas d'où il la sortait d'un gars qui a un nom français qui nous parlait du TR2 Aurora Astra TR2 Astra ainsi que peut-être un petit peu du TR3B après dans les années 85 87 il me semble mais enfin bon ce n'est pas le sujet or ces photos sont censées avoir été prises en 1980 malheureusement ils n'ont pas les archives du colonel Stevens et ils n'ont reçu que des copies électroniques mais il a été possible de faire une analyse sérieuse des photos imprimées forensiques c'est-à-dire en laboratoire vous savez les forensiques c'est la police scientifique et donc ils savent à peu près en quelle date elles ont été imprimées et c'était avant les années 90 ce qui permet de confirmer la veracité comment est-il possible de photographier enfin d'imaginer des photographies d'un avion inconnu quand on compare les différentes silhouettes du F117 c'est bien ce que l'on a sur les images avec la soucoupe en clair en clair je vous dis traduction en clair enfin bref ainsi que sur les autres photographies du cas Billy Meyer avant d'arriver à une conclusion définitive nous avons besoin de plus d'investigation et comme le chercheur Francisco Villate et Christopher Locke l'affirment que quelque chose semble vrai ou faux n'est pas un argument scientifique valide encore il y a l'autre aussi qui dit toute affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires et tout le monde se réfère constamment en disant ça ne suffit pas il faut des trucs qui sont bien je suis désolé on n'y connait pas là en nanotechnologie je ne connais pas vous avez les photos vous avez l'état des morts vous avez les patentes vous avez les déclarations des gens qui disent qu'ils vont faire ça depuis 20 ans le V-BAN et la mise sous intelligence artificielle je pense que ça suffit d'autre part si vous êtes un spécialiste des inuits et que vous venez avec un appareil inuit maintient des lunettes inuit en disant c'est un truc des inuits l'autre qui ne connait pas pour lui c'est extraordinaire mais pour les inuits ces lunettes c'est même un vieux modèle ils n'ont pas besoin de preuves extraordinaires pour dire si et ça c'est n'importe quoi dès qu'on n'est pas spécialiste on serait censé avoir besoin de quelque chose tout extraordinaire d'un domaine qu'on ne connait pas tout sort de l'ordinaire puisqu'on ne connait pas ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas très ordinaire ailleurs donc cette phrase elle est elle est cinglante c'est une punchline sauf que elle tombe à l'eau quoi c'est du pipeau non 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 ta phrase là tu peux te la ranger dans la poche bien au fond et mettre ton mouchoir dessus comme on disait proprement bien c'est une opinion subjective alors là vous avez sous les yeux les preuves d'une opinion subjective avec ces nouvelles photographies l'enquête pourra continuer mais mise à jour à la suite de ce rapport de ce reportage de Jamie Mousson une des photos incluant les informations Kodak qu'elle avait au dos a été examinée celle-là pour ceux qui ne savent pas avant derrière toutes les photos il y avait ce genre de de data et Xavier Sanders qui est un expert de film de chez Kodak a examiné et authentifié ces photos confirmées qu'elles ont été éditées dans les années 80 qu'elles ont été faites dans les années 80 voilà bla 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 et ça c'est tout le texte de sa confirmation si je devais témoigner je dirais que cette photographie montre un objet tridimensionnel entre l'observateur et le jet donc la soucoupe est vraie et vous pouvez constater qu'il y a aussi là un léger plasma autour de la soucoupe mais ce plasma s'il est un peu supérieur l'image serait floue et on vous dirait t'arrives pas à avoir des images nettes ben non l'objet est flou tu veux pas que je te fasse une image nette d'un objet flou je sais je sais j'ai réponse à tout ben vu l'avant j'ai réponse à tout ben j'essaye j'essaye ça n'a pas été facile au début parce que toutes ces petites phrases cinglantes là ça vous désarçonne dans votre raisonnement puis au bout d'un moment vous vous dites mais qui c'est qui me dit ça un gars qui n'y connait pas un gars qui est payé par ceux qui ne veulent pas qu'on sache un gars qui ah un débunker du fonds Marianne non pardon j'aurais pas dû financer par Gaby et Bill Gates ah bon tout va bien ça ça témoignait je confiance rendez l'argent comme lui ou Jimmy Motion et comment est-il possible de photographier un modèle d'avion qui n'était pas connu encore un modèle d'avion je pense qu'il veut dire une maquette ça avait été un montage il y a plein de gens qui disent ouais la soucoupe à Billy Mayer j'en fais autant avec j'ai tout le matériel à la cuisine avec une passoire tatati tatata mon moule mon moule à Kugelhof moule à gâteau spécial avec des rainures un trou au milieu je fais un montage une bonne petite soudure et je te fais la même je te la suspends avec une canapé je te prends la photo il y en a plein qui ont fait ça ils ont même fait le modèle mais voilà le problème c'est que Billy Mayer il ment pas je crois d'ailleurs il est très chrétien il peut pas enfin il était très chrétien non le suisse allemand il a pas le même humour que nous mais quand il est sérieux il est sérieux la loi c'est la loi le règlement c'est le règlement c'est un tel règlement que le dimanche vous n'avez pas le droit de travailler même pas de tailler la haie vous taillez la haie le voisin il vous dénonce ouais c'est une des raisons pour lesquelles des fois on émigre de ce pays enfin on émigre on n'y habite pas pas trop surtout suivant l'état d'esprit que j'ai que l'on a alors là c'est la vérité sur les les tic tac c'est ça présenter la vérité sur les ovnis tic tac la véritable vérité sur les vidéos tic tac est assez différente de ce que le pentagone la machine de guerre du pentagone et les agents de désinformation tels que Louis Elizondo et Chris Mellon voudraient que vous croyez il n'y a jamais eu une réelle menace de la part des tic tac ou d'autres ovnis dans les années 70 durant ces 70 années durant lesquelles le gouvernement admet maintenant être en train de les les contrôler les filmer toute technologie supérieure d'une race supérieure avec des intentions malsaines leur aurait permis de nous attaquer il y a bien longtemps de nous mettre en esclavage ou de nous détruire et là encore évident et je dis ben oui en effet t'as vu la situation c'est absolument ce qui s'est passé mais ils l'ont fait discrètement bâtir une prison dans laquelle les prisonniers ne s'en rendent même pas compte de la taille des barreaux ou qu'il y a des barreaux ou qu'ils sont en prison et même on arrive à devenir eux-mêmes les matons d'autres prisonniers qui auraient des envies d'évasion et l'être même sans le savoir en pensant bien faire oui je vais vers le tunnel lumière je me réincarne et je viens m'améliorer alors que j'ai tout oublié alors t'as tout oublié comment tu veux t'améliorer tu reconstruis de zéro t'as pas l'impression d'avoir gaspillé une vie tout ton bénéfice tout ce que t'avais pu acquérir oh oui et pourquoi est-ce qu'on a une vie de et qu'on passe son temps à souffrir et à râler c'est pour payer le karma ancien et qui c'est qui t'a dit ça c'était pour payer le karma ancien parce qu'alors là du coup tu fermes ta gueule de nouveau et t'obéis et tu supportes la chose oui j'ai péché dans un temps ancien et donc tu te remets toi-même au trou pour 20 ans pour une existence avec le sourire ce qu'aussi enfin pas le sourire parce que tu vas continuer à galérer mais tu as fait ton deuil de la justice et t'admets la justice c'est ma conclusion mais bon c'est celle qui vient au bout de cette phrase en fait de ce raisonnement encore c'est prouvé qu'ils sont arrivés les pyramides tout ça là elles ont d'abord été là pour faire du contrôle mental aussi de leur servir peut-être de générateur d'énergie sur une grille tellurique etc en liaisant les unes avec les autres ça ça n'empêche pas mais de la même manière le téléphone là il sert aussi à communiquer des choses importantes entre nous entre un docteur et son patient entre deux amants entre les parents et leurs enfants je ne sais pas vous voyez des choses importantes et nécessaires mais en même temps aujourd'hui suivant les fréquences qui passent par ces relais boum bam crac 40% de population en moins qu'est-ce qu'ils ont les autopsies sont interdites mais néanmoins les tanopracteurs sans faire d'autopsie tire des conduits circulatoires humains un matos élastomère poly plastique non humain non biologique donc gardez en tête que tout ça ce qu'on va vous montrer ce sont jusqu'à présent les évidentes les meilleures preuves de la part du Pentagone c'est celles qu'ils donnent évidemment parce que n'oublions pas ils sont au courant de la réalité des choses l'ancien directeur du programme spatial israélien a admis que les américains étaient alliés avec une confédération galactique et je dis je pense que oui oui en effet mais ça n'a rien à voir avec la confédération galactique des mondes que connecte le Foresight Institute qui elles sont bienveillantes qui elle est bienveillante ça a à voir avec le domaine qui dit on est là pour sauver les anciennes âmes trouver des échappatoires au tunnel lumière non non c'est eux qui tiennent nos tunnels de lumière c'est eux qui sont à la manœuvre c'est mon opinion c'est eux qui sont à la manœuvre pour nous nous recycler nous réincarner et nous bouffer le louche toute notre existence durant nous mettre des bâtons dans les roues cibler ceux d'entre nous qui pourraient avoir gardé quelques souvenirs et quelques capacités et qui se sont associés avec l'armée américaine qui se permet donc de se comporter de la manière dont elle se comporte sur toute la planète avec le même état d'esprit colonisateur on met des bases partout enfin ils avaient 1400 bases ils sont peut-être descendus à 1100 bases aujourd'hui mais ils avaient 1400 bases 1400 bases militaires américaines de par le monde je veux bien qu'ils aient quelques îles à eux de colonies anciennes mais le reste du temps non c'est chez nous c'est chez les Allemands chez maintenant en France aussi tiens chez les Italiens chez qu'est-ce qu'ils foutent là et donc le domaine à l'époque aux Etats-Unis à la suite de Roswell en 1947 il a instauré il a fait instaurer il a eu besoin il s'est créé le MJ-12 d'où Metallic Man pour répondre à la question de quelqu'un dernièrement était un agent qui en avait été implanté par des mini-sondes des nano-sondes permettant de voir et de le contrôler à distance et ce domaine a comme plan général de nous garder de toute façon tous retardés le plus longtemps possible et donc au bout d'un moment il fallait faire basculer le centre de pouvoir depuis l'ouest vers l'est et donc en 2004 ils se sont déplacés vers l'Asie la Russie et l'Asie je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes en Russie et en Chine mais je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes néanmoins on ne peut pas dire que Poutine se soit avéré être un saint politiquement parlant ni sanitairement parlant d'un autre côté il est un petit peu moins brutal et désagréable que ne le sont les crypto-casards de l'ouest mais il ne faut pas oublier que c'est un Shabal Dubavitch aussi mais il respecte l'église orthodoxe d'ailleurs Kyril son pote milliardaire et lui il ne s'entende pas trop mal il va des fois dans un monastère faire des je ne sais pas quoi peut-être peut-être qu'il se remet en forme en même temps peut-être qu'il contacte là quelques hémisphères Ziti parce que moi j'ai une source qui dit que c'est d'autres qui sont accompagnés secondés mais ce n'est pas les mêmes ce n'est pas les grilles les menthes et les reptos c'est au contraire d'autres avec lesquels ceux-ci sont en bisbille mais vous voyez ça devient difficile c'est de toute façon une foire d'empoigne entre différents gangs qui globalement s'associent sur le dos de l'humanité mais entre eux se tirent la bourre ça c'est ma version finale conclusive si on peut dire de ce que j'ai tiré de la situation alors quelques images peut-être ça vous dirait quelques images donc ça c'est les conneries du pentagone avec le tic tac donc 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 Billy Mayer détient plus de 1200 photos antérieures à l'ère digitale de ce genre des photos des photos des films des échantillons de métaux et des enregistrements sonores tels que celui de la soucoupe qu'on a entendu tout à l'heure c'est un peu rapide je crois que je suis à 1200 enfin à 120 on va reprendre hop vous avez le refait de là moi là il me semble vous voyez là les gens ils ont dit ouais on dirait un moule à tarte bon laisse tomber différentes périodes de l'année donc de manière évidente ça met régulièrement en fait mais autour de chez lui il y a eu des postes d'observation de la CIA et d'autres services spéciaux il y a eu plusieurs atteintes à sa vie qui ont été faites Billy Mayer il a une situation peu enviable en fait il a besoin il doit donner son message et il a envie de le faire mais il est empêché de multiples parts et en plus il y a les contraducteurs les blaireaux en général qui connaissent rien et qui ne veulent pas connaître ils ne veulent pas admettre quand ils commencent à connaître ils ne veulent pas admettre ils font un déni ou ils disent ouais c'est un montage mais bon après il y a vous avez un petit interview que je vais vous traduire aussi de Billy Mayer donc là il y a je ne sais pas s'il y a Billy dans la photo ou parce que c'est lui qui prend la photo je pense que c'est sa famille sa femme et sa fille ou son fils je ne sais pas avec deux soucoupes et lui prend la photo donc pour connaître la vérité s'il vous plaît regardez écoutez attentivement ce que cet unique contacté authentique Billy Mayer révèle dans cette vidéo jamais vue auparavant à l'époque de l'édition de la vidéo je vous laisserai faire des arrêts sur image et vos prises de vue si vous voulez je suis désolé je suis dans le coin mais je n'arrive plus à m'enlever vous faites un copier-coller du paysage vous prenez un petit carré de paysage copie et puis vous le collez sur ma tête si vous voulez parce que là on dirait si en plus vous avez un sasquo dans l'image ça va le faire quoique c'est le moment au jamais un sasquo tu as lunettes ce que alors ah oui question c'est l'interview de Billy Mayer qu'est-ce que tu dis à propos de la soi-disant race bleue est-ce qu'ils viennent d'au-dessus ou d'à l'intérieur de la terre et est-ce qu'ils ont une technologie très avancée ils viennent de Souter underground donc c'est Billy Mayer il a perdu son bras en Inde il avait le bras à la fenêtre du bus et il y a eu un accident et crac c'est un débrouillard dans sa vie il avait fait un peu tous les métiers dans l'armée histoire de voir pas James Bond mais presque commando Hubert minimum il me semble ils s'y connaissaient en plein de trucs et c'est un débrouillard baroudeur et bon vous voyez on peut être pointu et néanmoins il a dû s'endormir je ne sais pas il y a eu l'accident il ne s'y attendait pas il s'est fait emporter le bras et il n'en est pas mort parce qu'en plus vous pouvez perdre tout votre sang le temps que les secours arrivent donc bon reprenons et puis vous voyez vous pouvez être super potes avec les IT qui voient l'avenir qui vous préviennent de ci de ça de ci de ça et qui ne l'ont pas empêché ce phénomène là ça me choque un peu moi là mais bon ça ne devait pas le gêner pour continuer de l'autre côté il n'a plus qu'un bras pour faire ses photos à la caméra mais bon c'est pas grave maintenant il y a des trucs automatiques je ne sais pas s'il prend encore des photos mais bon alors vous voyez ça c'est du suis allemand donc la race bleue vient en dessous ça veut dire plus haut mais ils ont une bonne technique supérieure je dirais alors c'est vraiment une traduction aléatoire oui ils ont un niveau technologique bien supérieur au nôtre et eux ils ont ça sous terre et ces gens que vous pouvez voir de par le monde ils sont là depuis très longtemps des centaines d'années et vous pouvez en voir les ovnis alors d'où proviennent la majorité des ovnis que l'on voit question la plupart des ovnis qu'on voit leur appartient et il y en a d'autres qui appartiennent à des gens du futur des gens terrestres du futur j'ai tout écouté l'interview là déjà ils ne précisent pas si c'est des humains ou pas ils parlent peut-être des bleus ou d'autres du futur ou de nos versions grises si on peut en croire T27000 et T52000 je ne sais pas donc la plupart d'entre eux proviennent de sous terre est-ce que c'est un groupe petit ou plus grand qui serait placé quelque part enfin qui serait locationné localisé quelque part c'est un état ça veut dire un peuple j'en sais plus mais je n'ai pas la permission d'en parler est-ce que ce sont les mêmes gens que les hommes bleus du Maroc a priori il y a une observation d'hommes bleus au Maroc je ne suis pas au courant ils ne parlent pas là des Touareg d'autres choses à mon avis dans le magazine National Geographic qui est une vitrine de la CIA ou ce n'est pas la CIA c'est un autre organisme mais bon ce n'est pas le sujet il parle des hommes bleus du Maroc non ce n'est pas les mêmes c'est les gens différents est-ce que les gens que vous avez vus qui parlaient avec le moine d'Ashoka en Inde l'ashram Ashoka en Inde faisaient partie de la même race souterraine alors Anka il a fait un séjour plusieurs séjours je le vois en Inde et dans un de ses séjours il a connu une secrétaire de l'UNESCO qui elle-même a assisté à des apparitions d'ovnis en présence de Billy parce que les ovnis de Suisse qui venaient le voir en Suisse l'ont suivi en Inde ça déchire tu as pensé à me ramener mes clopes j'avais oublié bon je déconne bon je déconne reprenons oui grâce avec lors de ses rencontres avec le moine il a croisé deux de ses personnes ou deux fois et après ils ont disparu question non 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 ils se déplaçaient là sur la shram avec le moine et c'est à cette occasion là que j'ai eu la chance de les rencontrer parce que j'étais justement à proximité moi-même en train de me promener est-ce qu'ils interactent ou abductent des gens sur terre ils n'ont rien à voir avec notre peuple ici avec les peuples du dessus de la terre avec nous ils vivent dans leur coin il n'y a que quelques humains avec lesquels ils ont des contacts encore ça nous rappelle un petit peu l'histoire du Busegi dans l'album 7 je crois que justement il a des contacts avec des gens je ne sais pas si c'est Agartha dont il parle là mais une ville en dimension supérieure normalement dans les bouquins du Busegi il dit qu'à l'intérieur on change de dimension quand on y pénètre si on y arrive il y a une adaptation finalement à la densité au fur et à mesure qu'on pénètre quelque chose dans le genre si on a les capacités mentales mais on n'oublie pas les gars du Busegi qui ont des contacts ils bossent comme des dingues des trucs de yogi pendant des années et des années et lui-même ou son collègue ou son formateur était un hybride particulier dont le cordon était indestructible le cordon ombilical indestructible si vous vous rappelez malheureusement j'ai enlevé ces vidéos de ma chaîne il y en avait une vingtaine un truc dans le genre je les ai enlevées bon ben elles sont dans un coin là je ne sais pas où mais s'il y avait besoin je les remettrai mais oui c'est intéressant puis ça change les idées de temps en temps de s'intéresser à ce sujet là mais je trouve c'est pas à moi de décider ça normalement mais l'actualité est à d'autres urgences en ce moment notamment sanitaire si on ne reste pas en bonne santé on peut savoir tout ce qu'on veut ça ne sert plus à rien donc pour pouvoir faire quelque chose avec tout ce qu'on sait il faut être en bonne santé en meilleure santé possible et donc surtout pas dans la situation dans laquelle ils les méchants voudraient qu'on soit et font tout pour qu'on y soit mondialement avec un matos qui si vous ne l'avez pas pris de vous-même vous est contaminable peut vous contaminer au contact de gens qui eux sont contaminés d'une manière ou d'une autre qu'ils l'aient fait volontairement ou pas d'ailleurs oui c'est pas tout à fait le même matériel on va dire mais néanmoins il faut le virer parce que parce que moi il y en a le plus ça mettra de temps à avoir tout le kit complet et donc de pouvoir être complètement soumis aux impulsions électromagnétiques du kill switch donc là il demande s'il connaît une certaine personne que la personne ne connaît pas ou juste de oui dire ben justement c'était le grand oncle de cette personne qui était en communication avec les gens d'ailleurs et cette personne dont il ne connaît pas voyait aussi Asket qui est une des pléjaraines que fréquentait Billy Maillard il fréquentait 3-4 une équipe dans laquelle il y avait Asket donc Pta un autre barbu et s'est miasé et puis peut-être à l'occasion un autre membre mais enfin il y a il y a 4 pléjarants avec lesquels il a communiqué abondamment et voyagé et voyagé à un moment donné il est dans la soucoupe avec s'est miasé et ils vont aux Etats-Unis en soucoupe et il beam up téléportation il s'est miasé il téléporte à bord de la soucoupe un second de Werner von Braun qui n'arrivait pas à y croire et ce n'est pas le docteur qui a dit on a eu de l'aide de gens d'autre monde ce n'est pas le même nom mais c'est un nom comme Freitag Zer ou je ne sais pas je l'ai lu ce matin mais bon j'ai déjà tellement d'informations en plus que c'est flou excusez-moi je pourrais le retrouver parce que je dois l'avoir dans la liste de lecture mais ouf encore un encart quand vous voyez le genre donc cette personne a aussi vu Asket donc ce n'est pas des hallucinations de Billy Mayer ou quoi que ce soit je veux dire la secrétaire de l'UNESCO l'autre personne et puis surtout il y a les prophéties c'est-à-dire qu'il a prévu on lui a dit on lui avait parlé de l'assassinat des Kennedy dix ans avant par exemple et là il nous prévoit un futur ombre jeu très très ombre jeu alors il n'y a qu'un problème dernièrement un de plus mais bon parce que moi vous savez je cherche un peu la petite bête je ne suis pas je ne suis pas dans les gens gentiment guillible crédule j'essaye d'aller un peu plus loin et je ne veux pas des preuves extraordinaires mais je veux quand même une certaine logique des preuves des recoupements et tout ça et là il nous parle d'un virus ça ne plage à rien et oui et oui ben non et ben oui ben non qu'on ne font pas une cellule exosomique qui est en pleine mutation parce que le corps fait une détox avec ce que soi-disant Big Pharma voudrait qu'on croille qu'il existe et contre lequel Big Pharma aurait une solution toute trouvée injectable ouais bon mais maintenant d'un autre côté un anneau parasite boosté en labo bon on peut on va lui donner ce nom là pour celui-ci qui change constamment mais qui n'est jamais le même mais que les gens ils savent reconnaître les professionnels savent le reconnaître ouais je le reconnais regardez la forme il est rond ouais c'est lui il y a une oréole ouais en plus il y a une oréole alors t'imagines ouais je le reconnais attends mais c'est un spécialiste de l'IHU là qui pendant 10 minutes essaie de nous convaincre que les 4 photos qui sont là et c'est c'est je sais pas vous voyez personnellement bon ouais c'est cela ouais t'as une soeur à me présenter ou un pont à me vendre pour cet après-midi ou un truc là aussi tant qu'à faire quoi que j'ai pas perdu mon temps ben bon apprenons alors est-ce que tu peux décrire leur peau comme étant vraiment de couleur bleu foncé non un bleu léger pas intense très léger est-ce que les pléjariens connaissent ce peuple souterrain bah quelle question débile bah oui ils les connaissent mais ils n'ont pas contact avec eux ils ne veulent pas avoir de contact avec eux pourquoi je sais pas ah j'aime bien cette langue quand même c'est rigolo j'aime bien bon les pléjariens gardent leur distance avec eux ils disent que ça n'est pas partie de leur travail de leur leur plan et qu'ils n'ont pas les mêmes capacités de conscience ils ont un niveau de conscience inférieur à celui des pléjariens malgré le fait qu'ils aient un niveau technique très élevé plus élevé que le nôtre nous on est vraiment on se la joue ouais on est ça dans l'univers un syndrome de l'intellectuel de la chaîne alimentaire on est les derniers arrivés et on est plutôt des cancres a priori de manière générale voilà de manière générale moi avec mes lunettes là je suis au premier plan mais bon il y a des grosses tâches au fond de la classe quand j'y pense c'est moi qui étais au fond de la classe mais bon pas quand j'étais petit j'étais petit j'étais plutôt devant ben oui j'aimais bien j'aimais bien apprendre en plus j'étais bon alors c'était facile c'est agréable quand on est intéressé c'est vous rapprocher du haut-parleur quand vous aimez la musique bon façon de parler en prenant donc les pléjariens sont plus évolués et les autres un peu moins les autres c'est donc le peuple souterrain bleuté est-ce qu'ils proviennent aussi des étoiles les bleutés leurs ancêtres provenaient des étoiles provenaient d'autres mondes au pluriel leurs anciens ancêtres donc ça va vraiment longtemps qu'ils sont là les bleutés comment est-ce que tu dis ça en anglais ouais ils cherchent le mot ancêtre il y a deux groupes qui portent le même nom et les pléjariens ne vont parler que de quatre groupes parce qu'ils ignorent plus ou moins volontairement ils vont nous dire que ça ne nous regarde pas que ce n'est pas intéressant pour nous vous voyez il y a des fois quand vous posez des questions comme ça ils disent c'est pas ce que tu as besoin de savoir ils sont un peu directifs quand même je dirais de toute façon regardez ce qui se passe regardez la situation du monde regardez ce qu'ils pourraient faire regardez le nombre d'injustice là ils ne règlent pas ça du tout c'est pour ça que je les case dans le domaine avec les pas gentils habituels n'oublions pas il y a des humanoïdes il y a des grands blonds grands blonds reptiliens mantis gris et autres insectoïdes au-dessus draco les ah comment ça s'appelle la famille abraxas ouais il y a une hiérarchie au sein du domaine et au-dessus il y a encore un bonhomme il me semble il y avait enfin il y avait un bonhomme quoi que quoi que si ça se trouve il y avait il y avait aussi mais bon il n'était pas seul non plus puisqu'il n'arrêtait pas de se bagarrer avec le reste de sa famille ou les cousins pas très proches se bagarrer lui et aussi par notre entreprise et les interactions entre ses proxys à lui locaux et les proxys des autres avec lesquels chacun d'entre eux interagissait au niveau génétique je pense et pas que génétique mais bon voyez donc vous avez une histoire globale générale qui peut être racontée et retrouvable dans les deux camps deux on va en prendre que deux mais au sein de laquelle chacun arrange la sauce à sa manière n'est-ce pas bon donc évidemment pour nous ça ne nous arrange pas du tout pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui, quoi et comment et d'où n'est-ce pas mais bon avec un peu de persévérance au bout de 14 ans 14 heures par jour vous commencez à avoir un petit un petit aperçu qui vaut le coup mais bon ça c'était il y a 7 ans je peux rajouter ce temps maintenant et voilà 21 ans non mais c'est plus 14 heures par jour là c'est moins quand même parce que je fais des vidéos parce que j'ai 5 poilus et tout ça et puis je m'occupe d'autre chose je fais de la politique française des fois même pour vous dire je tombais bien bas mais oui c'était si vous ne passez pas par ce enfin si vous ne passez pas il y a besoin d'amener quelques-unes de ces données d'exopolitique d'exoconscience à un niveau de géopolitique et à un niveau de politique pour faire élever le niveau sinon vous avez encore des gars qui se bagarrent là la gauche la droite tel groupe telle subdivision de groupe telle grève pas là si les gilets jaunes non les bonnets rouges non les gilets blancs non les bandoules blancs non comprendre un autre truc il faut voir à qui et à quoi servent ces embrouilles et la division par laquelle tu règnes enfin c'est mon opinion je vous explique pourquoi des fois je fais de la politique et que vous me voyez chez Bagened ou quelqu'un d'autre Bagened il ne nous parle pas de chélation ça fait trois semaines que j'ai arrêté maintenant de laisser des messages ça ne sert plus à rien qu'est-ce que je voulais que je vous dise tout le monde commence à parler de ce nanomatériel et du besoin de se nettoyer et non la politique non ils nous parlent d'élections dans un an mais il reste 40% de la population enfin il y en aura 40% en moi à peu près regardez comment ça tombe là il y a le docteur Campbell 2 millions d'abonnés quand même bon docteur anglais plutôt lucide et de notre côté on va dire qui sort les chiffres de l'OMS millions de morts en trop ici millions de morts en trop là millions de morts et les autres tarés là ils continuent ils nous remettent une couche de couche faciale toxique inutile et toxique et nous font croire que c'est comme si on avait rien appris depuis trois ans c'est ça le problème c'est que c'est pas le cas faudra leur dire un de ces quatre c'est pas le cas d'ailleurs t'as pas une convocation pour Nuremberg 2.0 3.0 4.0 toi parce que là tu lances des guerres au sous là tu lances des guerres mais t'es déjà criminel avant même d'avoir été nommé au poste donc avant d'arriver à l'OTAN là tu vas nous faire quelques petits séjours devant chez le juge et puis rends l'argent et sors les SMS toi et je rappelle aussi qu'il y avait eu un SMS gate à propos du GIEC dans lequel il disait pareil il nous faut tricher sur les données et les exagérer la même stratégie en plus il faut les faire flipper de manière à ce qu'ils acceptent les règles qu'on veut leur imposer la même stratégie c'est quand même ça devient facile non ? fastidieux aussi lancinant mais bon ils peuvent le faire personne n'a rien compris a priori ou si peu si peu si peu et maintenant j'apprends qu'il y aurait une intelligence artificielle blanche et une noire elle est où la blanche ? c'est ma dose non mais elle est où la blanche ? vous avez vu l'état de la planète ? elle est où la blanche ? ça y est il n'y a plus de sauveur externe humain maintenant c'est un sauveur externe artificiel eh ben bravo n'oubliez pas Albert Pack il a dit s'ils ont besoin d'un sauveur on va leur fournir après ils évoluent ils disent bon ça y est ils ont compris que Trump c'était du pipeau ben Trump autour de chez lui il n'y a pas de 5G hein autour de chez Bill Gates non plus ah non le fils de chez Nokia ou Sanyo il n'avait pas de portable à l'école c'est d'ailleurs peut-être plus ou moins le seul élève qui n'en avait pas ah bon c'est pas chelou ça et le fils de Bill Gates les enfants de Bill Gates ils ne sont pas passés par l'aiguille ah bon et après vous apprenez que les ministres qui se faisaient prendre en photo en train de faire speeches ils ne l'ont pas fait ah bon je ne sais pas il y a encore des gens qui n'ont pas pigé ce qui se passe il se passe qu'on veut tout vous prendre et vous aussi on veut vous prendre avec une fois qu'on en aura fini avec votre corps eux ils continueront avec votre esprit qui ne sera plus disponible et il y aura des cris et des peurs et des grincements de dents et des lamentations et vous préférez être mort mais vous ne pouvez plus c'est marrant ça respecte le programme qui a été édicté il y a un moment parce que pour moi c'est une feuille de route on aurait pu faire autre chose on aurait pu faire autre chose c'est une feuille de route c'est une feuille de route mais quand on ne maîtrise pas la presse et qu'au contraire elle est aux mains de l'ennemi c'est très très difficile vous avez vu la presse les médias les MSM les infos la littérature ce que vous trouvez en bibliothèque et puis les sites internet allez tunnel lumière il y a une vie après la mort sans blague on se croirait en 1970 55 ans plus tard le même niveau et même aussi mauvais tout ce qui a été édité en bibliothèque ça a été autorisé qui c'est qui tient l'édition dans quel but vous pensez qu'ils veulent voir les gens évoluer se réveiller réagir et s'échapper justement des multiples pièges on va dire vous pensez ça ? je ne crois pas moi je ne crois pas permettez-moi de douter et j'en ai des bouquins en bibliothèque il y en a plein qui ne servent à rien maintenant quand c'est des recettes des bricolages des témoignages des trucs comme ça c'est un peu autre chose mais les grandes notions de philosophie et tout maintenant si je me retape un de ces bouquins je le lis avec mon esprit d'aujourd'hui et je ne me fie plus à ce qu'a dit un tel ce qu'a dit un tel ce qu'a dit un tel s'il l'a dit et qu'on le sait c'est que c'était autorisé puis en plus c'était qui ce un tel là de quel groupe faisait-il partie pour savoir ça et quelles sont leurs vraies intentions et combien de temps il a vécu après avoir dit ça est-ce que c'est Claire Sévrac Serge Bonast non mais leur bouquin oui par contre ils ont pendu le bouquin puis il meurt rapidement et puis il y en a des fois qui rachètent toute l'édition ça vous ne le savez pas il y a des bouquins qui auraient dû être édités qui ne l'ont pas été tout a été passé au pilon directement racheté passé au pilon sortez un bouquin compromettant sur un des personnages politiques actuels vous allez voir combien il y en a qui arrivent en tête de gondole même si vous trouvez la maison d'édition je peux vous dire je pense dans les 15 jours elle brûle et puis de toute façon tout ce qui est parti chez le distributeur ne s'est jamais arrivé ou ça a été racheté allez on reprend donc les plégiariens parlent de 4 groupes mais en fait il y en a 5 mais il y en a un qui a le même nom que d'autres alors je ne sais pas où sont ces groupes-là je ne pense pas qu'ils soient tous sous terre ceux-là alors les plégiariens confirment l'arnaque lunaire mais néanmoins ils confirment aussi qu'il y a eu des alunissages mais pas ce qu'on en sait ce qui correspond un peu plus à ma version moi je pense qu'ils y ont été autrement ah c'est pas des humains donc un des groupes un des cinq groupes c'est le souterrain dont on parlait les bleutés que j'appelle bleutés et il y a un groupe qui est du futur terrestre mais ça il ne précise pas si c'est des humains ou pas un peuple qui provient du futur de la terre la terre future ils ont une technologie suffisamment avancée pour remonter dans le temps il répète ce qu'il vient de dire et ils vivent dans notre présent sous terre aussi donc il y a les bleutés et le groupe du futur ils sont aussi sous terre et on peut en voir des soucoupes à chacun d'entre eux soucoupes qui ne sont pas elles issues des programmes militaires secrets donc ils ont une technologie bien supérieure à la nôtre ici au-dessus de la terre en aérien bon il répète quatre fois la même chose pour être sûr que le gars comprend bien donc tu es en train de dire qu'il y a aussi des voyageurs temporels qui proviennent du futur de la terre oui c'est ça encore est-ce que ça pourrait pas être certains d'entre eux qu'on voit sur les photos passées en train de téléphoner en 1920 avec un téléphone portable quoi qu'il y avait des téléphones portables plus ou moins mais bon il fallait une valise avec une batterie un émetteur et tout ça mais il y avait déjà des téléphones portables j'ai une petite vidéo qui montre et entre eux les bleutés on va dire si j'ai bien compris les appels aussi les gens du futur de la terre ou les terrestres futurs pourquoi est-il aussi important de savoir à propos de cette race souterraine les fils du soleil comme Billy Malayer l'a dit ces gens sont les descendants d'une race extraterrestre qui ont une très haute technologie ce que nous à la surface de la terre pouvons faire peut les affecter et spécialement les américains et ses alliés décider à d'entamer une guerre nucléaire avec d'autres pays spécialement s'il y avait une guerre nucléaire encore il y a des gens qui disent les ETI sans préciser ferait tout pour empêcher une guerre nucléaire d'ailleurs ils le pourraient la preuve c'est qu'ils ont désamorcé des missiles dans leur silo ouais ouais ça on ne sait pas trop qui c'est qui l'a fait comment et quoi et puis ce n'est pas parce que tu me désamorces un missile que ça veut dire qu'il évitera une guerre et ceci et cela d'un autre côté à la suite de Tchernobyl et de Fukushima entre autres entre autres il y a peut-être eu d'autres accidents on a vu stationner des véhicules qui ont a priori fait en sorte que les coriomes radioactifs ne nous fassent pas un syndrome chinois ou européen pour Fukushima c'est-à-dire que le coriome traverserait toute la planète bon un le coriome une fois qu'il est au centre il reste au centre oui il n'a aucune raison de continuer puisqu'il est au centre même de l'attraction gravitationnelle a priori bon mais voilà le coriome de Tchernobyl s'est plus ou moins transformé en aluminium partiellement et on n'en entend plus trop parler même s'ils ont besoin de renforcer le manteau de béton qui commence à sissurer évidemment c'était en 86 Tchernobyl et 2011 ou 2014 Fukushima 2011 2011 je crois c'est voilà alors qu'il n'y a pas eu ni de menaces ni d'attaques de leur part gardez en tête ce qui suit provenant des prophéties d'Enoch c'est les prophéties d'Enoch de Billy Meyer me semble-t-il la 214 oui je pense que c'est celle de Billy Meyer à cette époque la possibilité deviendra une réalité que des forces extraterrestres interviennent contre les pays industrialisés de l'Ouest parce qu'ils seraient responsables d'un extrême et énorme désastre dans les temps horribles à venir 215 ces forces extraterrestres vont dévoiler vont sortir de leur anonymat et de leur état de secret et vont assister ceux qui sont terrorisés par l'irresponsabilité des actes des pays de l'Ouest si cette possibilité devenait une réalité voilà c'est une prédiction au cas où rien ne change c'est pas des prophéties de fin du monde ou de c'est que si rien ne change on finit en conflit nucléaire qui engendrera l'interaction avec ces forces Ziti a priori souterraines essentiellement mais je suppose que si les souterraines interviennent avec cette bienveillance les extérieurs vont aussi intervenir à ce moment là je suppose parce que ce sera le moment vous voyez parce que à la surface de la terre alors je finis mon encart Forsyth Institute et bien il faut être inscrit parce que là c'est sur leur club privé ils communiquent avec un IT qu'ils appellent Harvey donc vous avez Courtney Brown qui est sur la plage de nuit sur une chaise de plage et à côté de lui il y a une chaise vide et il communique par télépathie et il nous traduit et il nous dit ce qui se passe et et la dernière en date je vous le dis vite parce que c'est quand même normalement c'est pas d'accès public quoi si jamais les gentils se montraient les méchants directement enclencheraient une guerre déclencheraient une bataille terrible c'est à dire qu'effectivement les américains ont dit on a les moyens d'être n'importe où en moins d'une heure sur la terre moins d'une heure ça peut être dix secondes il n'en a pas dit plus je pense qu'il en a trop dit d'ailleurs le général en question je ne sais pas qui mais on n'oublie pas il y a l'ice cube de l'Antarctique qui permet de percevoir absolument tous les déplacements de vaisseaux dans la magnétosphère terrestre a priori ou en tout cas dans l'atmosphère terrestre et on est maintenant d'autant plus avec les dernières 3, 4, 5, 6 G sous un radar constant il y a 2, 3 personnes qui ont constaté elles aussi que des choses à laquelle elles pensaient leur étaient proposées par la suite à l'écran ce matin sur la chaîne de Sirius Galactica qui hier a fait une séance je l'ai loupée sinon je serais monté je serais intervenu évidemment il s'intéresse à l'ufologie française essentiellement et il est très calé au niveau historique et tout ça a priori il s'est bien renseigné et très intéressant parce que c'est des domaines sur lesquels je suis passé un peu en diagonale des fois je n'ai pas eu besoin d'apprendre toute l'encyclopédie française pour apprendre à parler le français on arrive à parler français sans tout savoir tout vous voyez donc et pareil dans les autres langues et pareil en autre chose donc au bout d'un moment j'ai lâché tout ce côté-là qui est à mon niveau c'est de l'ufologie c'est un peu mieux que Toléboulon mais ça reste de l'ufologie et nous on est passé à l'exopolitique donc Courtenay-Brun et Harvey discutent de ça et à un moment donné Harvey il se fait engueuler par sa chef qui est là au milieu de toutes les équipes de garde Courtenay dans l'état où il est les voix mais à l'écran vous voyez rien d'autre que lui et à la suite de ça je crois que c'était à la suite de ça ils ont fait sans leur dire une séance de remote view avec les équipes du foresight en leur mettant ça comme cible cette réunion et quelle était la première personne la deuxième personne et la troisième personne et les remote view ainsi que le fils de Courtenay Aziz Brown perçoivent tout mais c'est hallucinant ils sont devenus ils sont devenus bons comme c'est pas croyable ils perçoivent le premier Ziti ils perçoivent le deuxième c'est Courtenay ils disent ils le décrivent mais ça il y en a une qui dit mais ça mais ça c'est Courtenay ils le décrivent d'abord physiquement et puis son état d'esprit il dit est-il complètement humain c'est à quoi Courtenay répondra c'est une bonne question et ils décrivent aussi la troisième qui est la chef du groupe et qui n'était pas très contente qu'on aborde ce sujet là et qui explique elle dit si on ne fait pas hyper gaffe et hyper fissa les méchants déclenchent immédiatement une bataille ils nous tirent dessus ça finit en ça finit en charpie parce qu'ici dans l'atmosphère terrestre les bienveillants sont en infériorité à l'extérieur ils sont en supériorité mais ici à l'intérieur ils sont en infériorité et ils n'agissent pas tant qu'il n'y a pas une majorité d'humains qui décident oui qui sont au courant et qui décident de les appeler en camaraderie pas en je vous supplie grand maître machin non c'est des grands frères de l'espace c'est pas des divinités quelconques au contraire ça leur met gros les patates que enfin ils en ont gros sur la patate pardon ça leur met les abeilles de voir les humains à chaque fois s'abaisser à perdre leur souveraineté alors que si on arrivait à se connaître profondément la situation de prison planète ce serait très rapidement très très rapidement bon le pentagone le gouvernement américain les leaders militaires etc seraient bien avisés d'apprendre comment arriver à faire la paix avec les autres peuples les autres nations et les nations habitant sur la planète alors là encore bon ben ça c'est Michael Horn qui doit mettre cette conclusion et Michael Horn il se rend pas compte je vous ai déjà fait l'encart le rapport d'Iron Mountain la raison pour laquelle il faut entretenir le conflit un c'est soi-disant pour le bienfait de l'économie américaine mais surtout c'est pour maintenir la situation de prison planète mais Michael Horn pense que les plégiériens sont bienveillants et moi je dirais il y a pire il y a pire comme interaction avec les humains mais voilà ils vous parlent pas du tunnel de lumière qui est une arnaque par exemple enfin moi je suis pas encore tombé sur une vidéo dans laquelle ils en parlent il y a 20 ans de vidéos à regarder là et il y en a je sais pas 800 il y a 5 ou 6 playlists avec ce genre de nombre de vidéos dans chacune vidéo différente donc entre ça et le fait que de temps en temps par exemple il y a des données sur lesquelles je suis pas d'accord ça me ça fait trop de matos d'une part ça fait beaucoup de matos mais de deux je dis il faut garder un esprit critique parce que là il y a un problème à mon goût il y a un problème c'est comme Raoult qui continue à dire tchac 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 oui oui en rang mais n'oublions pas il travaille pour Big Pharma c'est pas la même branche que ceux d'en face il se tire la bourre pour avoir les droits d'auteur pour faire le plus de blé et tout ça mais vous voyez il remet pas en cause l'arnaque pastoral et là c'est pas un problème et en plus il est spécialisé dans l'étude de trucs avec voilà ça va pas là il y a un énorme problème enfin bon étant donné que lui il a soigné et guéri les gens au moins ça au moins ça à sa décharge de cette accusation légère que je fais sans plus de preuves que juste mes conclusions personnelles voilà je le préfère lui aux autres d'en face mais je préfère maintenant et de loin d'autres personnes qui justement traitent la virologie d'escroquerie avec toutes les explications qui retombent sur le domaine béchant et et la nature et nos capacités et etc etc ceci dit ce domaine béchant maintenant le terrain est infecté de nanos plus ou moins sophistiqués mais elles le sont donc il y a un problème et il faut qu'on se nettoie je me répète un peu mais bon je crois que ça finit bien si avant la fin de la vidéo vous n'avez pas bu un verre d'argile je vous envoie au coin allez hop on va se passer du blues est-ce qu'il y a autre chose ? oui ah et ils doivent essayer de ne pas provoquer ou attaquer ceux qui habitent en dessous de la surface de la planète donc je coupe le son et bien ces contacts authentiques et plutôt singuliers de Billy Mayer durent encore en Suisse et ce depuis plus de 80 ans plus de 80 ans la raison pour ces contacts est de nous aider à assurer le meilleur futur qui est très menacé par l'étude et l'application de ces enseignements non-religieux libérés de toute croyance et créateurs d'énergie et néanmoins créateurs d'énergie oui il faut le dire c'est intéressant c'est bien ça je suis d'accord ça quand même je suis d'accord vous voyez vraiment je ne suis pas binaire il y a de la nuance à avoir et je la suggère à tout le monde la distinction de la nuance de la propos de l'esprit critique de la logique donc Billy Mayer est aussi la source la plus sûre et prophétique d'événements scientifiques environnementaux géopolitiques médicaux financiers financiers de l'histoire humaine oui qu'on connaisse je ne dis pas qu'il n'y en a pas en Chine et en Russie et ailleurs d'une part d'autres qu'on ne connaitrait pas mais il n'y a pas que tout j'avais un deuxième problème environnemental ça me le rappelle je crois qu'ils sont un peu réchauffement climatique aussi n'est-ce pas le nord de l'Inde ils n'ont jamais eu un hiver si froid et ça va durer jusqu'à la mi-février paraît-il ils ont eu du moins 40 en Chine là il nous tombe de Russie quelque chose de très 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 sévère au niveau du froid qui va assurément légèrement changer la face de l'affrontement avec l'OTAN mais pas beaucoup ils sont chez eux les Russes ils connaissent le pays ils en ont eu du froid déjà et on n'oublie pas il y a des changements climatiques cycliques là on est dans la fin d'un cycle de 6000 ans qui correspond aussi à la fin d'un cycle de 12000 ans c'est le soleil qui décide de tout ça et le prochain qui dit qu'en respirant je participe au réchauffement planétaire je vais lui dire je vais lui en mettre une même si je le loupe ça va le réchauffer non mais franchement et qui c'est qui dit ça ceux qui ont investi dans l'industrie qui pollue les industries énergétiques polluantes et nous obligent à y passer et flingue tous les inventeurs d'énergie libre et ceux qui avaient le SMS gate comme il y a eu le pizza gate des SMS et tout ça encore aussi SMS gate des agents du GIEC dont il n'y avait pas 2000 spécialistes du climat pas du tout il n'y en avait que quelques-uns et en fait c'était tous détruants ou détruants ou des incapables ou des incompétents quand je dis truants c'est pas pour dire pire là pour l'instant ça n'a pas trop tué ça a beaucoup plus tué les mêmes genres qui sont presque les mêmes souvent des mêmes clubs des mêmes clubs qui ont des trucs en commun au niveau sanitaire bon la vidéo va durer parce qu'il me semble qu'il en reste une quatrième oui c'est l'interview de Michael Horn show 14 c'est sur sa chaîne à Michael Horn de YouTube vous pouvez la trouver sous-titrer alors ça commence en musique aussi hop j'ai pas le sang donc c'était la deuxième interview qu'ils faisaient avec Leighton Morris sur le site Redacted durant laquelle ils avaient déjà parlé des photographies de Billy Maya oh non des photographies qu'ils avaient trouvées dans des archives dans l'Utah qui n'avaient jamais été vues auparavant ah bah là on parle du F-117 et de la soucoupe c'est le lieutenant-colonel Wendell Stevens qui a pris ses photos en 1981 bon il pense qu'il y a neuf photos au total bon c'est pas grave on a vu qu'il y en avait cinq, six, sept donc ça n'a aucune importance donc là c'est un petit extrait de l'interview avec Clayton Maurice on va continuer à les appeler UFO mais maintenant ils ont changé de nom c'est UAP alors encore il y a un personnage français là qui dit il y a une différence entre les ovnis et les phénomènes aériens non identifiés ils remettent la couche oui la lune qui se reflète en Vénus la foudre en boule il a même parlé de bourrasque de vent ils nous prennent pour des truffes là vous avez vu les quelques photos vous voyez une possibilité de tout de confondre ça avec la lune une bourrasque de vent ou de la foule en boudre la foule en boudre la foudre en boule à ce temps-ci je fais de la contemplerie gratuite on y va on pourrait quand même essayer de tirer une ligne temporelle si on peut dire là chronologique pour avoir quelques informations valables une structure mentale à réfléchir pour amener donc à la maison des représentatifs le congrès américain et au gouvernement américain à propos de ces ovnis donc Michael Horn chef pointueur investigatrice sur le Kabylie Meyer en tout cas donc il nous parle des photos qu'il a eues dites-nous donc qu'est-ce que montrent ces photos ça on l'a déjà fait c'est pour ça que je vais très vite donc ça c'est le F-117 vous voyez c'est un avion ça ah là il faudrait quand même que je vous inclue une petite vision de ce que Courtney Brown arrive à filmer au-dessus de sa maison alors il filme pendant 10 minutes mais comme on filme en vitesse accélérée en 10 minutes les fichiers sont pleins et après il y a des heures de travail pour trouver l'endroit où il y en a un qui passe parce qu'il faut regarder les images une par une quelque part au début en tout cas globalement avant d'avoir une bonne habitude et de pouvoir lire en accéléré mais parce que à 120 images secondes vous faites une image de vidéo vous avez vu 120 images du coup et après après il y a un petit travail pour zoomer agrandir alors on voit des ovnis qui se déplacent des fois il y en a deux comme ça je mets deux couleurs différentes mais vous ne faites pas la différence vous pensez qu'il n'y en a qu'un puis en fait il y en a deux et puis il se balade dans tous les sens comme ça il avance dans tous les sens je vous dis il y a une bataille là-haut et ça c'est une stratégie pour être intouchable inatteignable par un missile ou un rayon ou ils se déplacent comme ça ou à toute vitesse parce que quand on vous dit à toute vitesse ça va de 30 000 à 120 000 km heure donc évidemment là vous regardez non vous ne les voyez pas vraiment mais il y en a plein tout le temps et ils ne sont pas tous sympathiques d'ailleurs ceux qu'on voit en général ils ne sont pas sympathiques on les voit parce qu'ils ont débarqué du personnel à bord ou ils ont fait une abduction ou ils envoient des équipes parce qu'il y a des interactions avec certains groupes militaires secrets privés ou pas et plus ou moins bien intentionnés en général pas du tout bien intentionnés on se rappelle des témoignages qui ont eu lieu quelque part oui on avait développé ça et le gars il disait mais ces gens-là ils trafiquent des armes des organes de la drogue et ils flinguent tous les témoins comme dans les films des fois vous avez ça ça c'est pas faux vous êtes témoin et vous vous dites tiens il y a des militaires je vais pouvoir leur dire regardez regardez tiens 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 surtout n'y va pas cache-toi disparaît essaye d'espérer de n'avoir pas été pris à l'écran infrarouge comme étant entité vivante sur deux pattes dans le coin parce qu'ils vont te chercher et te flinguer voir le témoignage du Men in Black alors soit crise cardiaque soit disparition complète terminée et on part en pièces détachées ça peut toujours servir prenons donc ces photos sont vraiment historiquement nouvelles premières sans précédent donc il y a neuf photos qui montrent une interaction entre le F-117 et puis la soucoupe de Billy Mayer une des soucoupes des copains à Billy Mayer genre copains à Billy Mayer ah encore donc là vous voyez bien qu'il y a un point là derrière donc là c'est en négatif et elle qui était sombre sur l'image devient blanche et lui qui était blanc il devient noir il y a bien un point c'est un drone personnel à eux là j'ai entendu de l'autre jour qu'il y en avait trois ou quatre en général pour l'épisode du Fafite Institute ils étaient une chier mais en pleine discrétion mais néanmoins c'est rencontre secrète c'est pas pour rien que c'est en pleine nuit perdu n'importe où au hasard et que parce que moi je râlais j'ai dit mais attends ça s'est passé en septembre veuillez-vous nous donner ça aujourd'hui quatre mois plus tard qu'est-ce que c'est que cette histoire et là je comprends mieux en fait ils nous donnent ça une fois qu'il n'y a plus aucune possibilité ne pouvoir interférer avec leur rendez-vous secret quand les choses sont faites et réglées ce qui est génial c'est que la séance de Rimo Diou a permis de tomber sur la communication sur le dialogue télépathique avec la troisième personne l'interférence c'est pour moi j'avais pas besoin d'être convaincu mais là c'est une preuve de plus voilà paf mais j'avais pas besoin j'y ai plus besoin j'en fais confiance ils sont bons et ils mentent pas leur but c'est qu'on soit tous au niveau d'éveil et de conscience et qu'on s'y mette quelque part à la possibilité d'accéder à ces capacités de Rimo Diou de télépathie de sensibilité et aussi d'intelligence globale générale c'est une forme d'intelligence il y a un quotient émotionnel aussi qui monte avec ça et le quotient intellectuel monte aussi voilà gratos et je remercie les deux personnes qui m'ont envoyé un colis pour Noël vraiment je les remercie beaucoup c'était très touchant c'est des petits chocolats des trucs comme ça un petit quelque chose pour les chats voilà ouais bon on continue donc c'est des photos épatantes incroyables qui ont eu lieu avant les caméras digitales 1980 if I'm not mistaken correct on the date 1981 1981 prise en 1981 alors à propos vous pouvez suivre Redacted sur Rumble alors si vous prenez comme navigateur Odyssey il y a un VPN inclus gratos peut-être pas des plus efficaces mais bon ça vous permet d'accéder à Rumble et au cas où et puis de toute façon suivant les sujets des fois sur YouTube ils arrêtent aussi ils disent la suite sera ailleurs mais c'est très rare mais sinon j'aime bien Redacted parce que Clayton Morris n'hésite pas à parler de tout ça et à chaque fois qu'il peut il en parle ça veut dire que ce type là il a il a notre niveau de conscience et notre désir qu'on évolue quoi mais c'est pas possible de rester à ce niveau 1970 d'interprétation est-ce que c'est un OVNI est-ce que c'est un UAP est-ce que c'est une bourrasque de vent la bourrasque de vent c'est l'automne il y a des feuilles non mais franchement franchement mais bon j'ai été voir UAP Check News site français il fait les infos ufologiques c'est pas mal c'est bien bon jamais personne ne cite PAM de Thiers je sais je sais pas mais vous voulez pas monote vous avez de la chance moi j'ai de la chance que vous soyez tombé sur ma chaîne comme vous avez suggéré d'y aller des fois que vous y soyez resté que vous émillez ça que vous soyez aussi intéressé délicat et bienveillant en général franchement il est rare que j'enlève j'enlève des fois des commentaires quand je fais une conférence de deux heures sur quelqu'un qui est une pointure et qui dit des choses de pointure et que quelqu'un arrive pour nous apprendre sa vie et sa vérité sur tel sujet alors qu'il n'y a que lui qui dit ça ou presque et qu'en plus c'est illogique vis-à-vis de toutes les autres preuves qu'on a mais bon ouais non c'est pas comme ci c'est pas comme ça c'est ceci c'est cela oui d'accord sans preuve sans rien je dis ciao merci ah il faut que je vous quitte l'espace d'un instant c'est un petit extrait de cette interview dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos de ça je crois donc avant cette interview et durant cette époque il a été en contact avec une dame appelée Amy Munch et une conseillère de la sécurité nationale auprès d'Andrew Carson il a été rappelé par elle parce qu'il leur a envoyé les photos au comité parce que le comité pour l'instant il parle des tic tac ils en sont au tic tac et à la version du pentagone on vous dit tout on ne sait pas ce que c'est est-ce que c'est une menace il nous faut des sous pour s'armer contre eux mais lui bon il a une autre version et puis il sait en plus qu'il savent puisque la CIA embête pardon Billy Mayer depuis des années donc il est revenu de son illusion de penser que ça allait marcher parce que ces photos ne sont pas apparues dans les rapports du pentagone ni dans les informations données par le pentagone à propos des ovnis ça a été censuré heureusement que c'était des copies quoi donc il a été très déçu et il s'est aussi dit que l'info l'interview avec Clayton de Maurice serait aussi shadow banné maintenant il y a une nouvelle série d'auditions auprès de la chambre des comités tout ça du pentagone et donc il a intitulé cette vidéo qu'est-ce que tu peux espérer en jouant le jeu de quelqu'un d'autre le représentant Birgit qui est quelqu'un de sympa sincère et Luna aussi peut-être quelqu'un d'ambitieux regardons un extrait de cette audition de ces deux représentants dans laquelle il parle de leur frustration vis-à-vis de l'air force des généraux et la communauté du renseignement donc là quelque part il parle peut-être de l'intervention justement de Michael Horn auprès de la dame dans laquelle ils disent qu'ils ont contacté l'air force où on leur avait dit qu'ils seraient briefés à propos des OVNI donc ils ont laissé les coordonnées tout ça et le synapsis résultant n'avait rien à voir on parlait de choses importantes mais ça n'avait rien à voir avec les OVNI et il a dit mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous étions convoqués et ils ont été confrontés à un général d'une arrogance incroyable donc c'était un commandant du département de l'air force en plus le pentagone a essayé d'annuler ce rendez-vous et on avait des pilotes qui venaient comme témoins whistleblowers avec des informations disant que tout ça devait être enquêté et que c'était une raison d'inquiétude pour la sécurité nationale ils ne nous ont pas laissé accéder aux témoignages de ces pilotes ils ont caché des images et des informations on leur avait dit qu'il y avait des images qui étaient disponibles donc c'est bien les images dont nous parle Michael Horn à mon avis mais ils ne le citent pas donc on était impliqués comme d'habitude le pentagone tout ça donc on a fini par avoir presque une dispute avec le général et on était là pour donner suite aux témoignages des whistleblowers des lanceurs d'alerte Michael Horn à priori je pense avec ces informations les photos de Billy Maya et si le pentagone et l'air force pensent qu'ils sont au-dessus du congrès et qu'ils continuent de cacher les informations le peuple américain ne mérite pas ça et pour l'information pour noter on s'attendait à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait une protection aussi des whistleblowers qui a mené ces matériels je vous traduis en diagonale ils ont été interviewés pendant 8 heures des fois et il paraît qu'ils ont détruit parce qu'ils ont détruit les preuves vidéo parce qu'ils ne veulent plus ils ont fini les lanceurs d'alerte ont fini par détruire leur matériel parce qu'ils ne veulent pas être reconvoqués pour 8 heures d'interview ils n'avènent rien en plus je dirais en considérant le fait que ni l'un ni l'une ni l'autre ne connaissent vraiment la valeur des preuves ce qui est le cas pour beaucoup de monde au sein du gouvernement notamment dans cette situation qui concerne le contexte de Billy Maillard avec toutes ces preuves qui sont dissimulées annulées de manière à ce que le public ne soit jamais au courant ces gens finalement sont pris dans le même engrenage le même cirque ce même jeu de chat et de souris comme tous les autres comités ils n'iront nulle part avec ça ils expriment leur désappointement leur outrage leur oui ça n'a aucune importance pour la communauté du renseignement qui n'a pas besoin ou qui se moquent d'être confrontés à ces protestations qui s'en balayent c'est trop mal mais c'est la façon c'est vraiment nul mais rien ne changera quand vous rentrez dans ce genre de comité et d'audition vous pouvez quasiment vous douter de quelle manière ça va se finir ça va être d'adobe ok donc je leur ai envoyé à chacun ou deux un email nous dit Michael Hong au travers de leur site web officiel il nous montre des copies des mails qu'il a envoyés avec les références de Billy Bayer les photos de Billy Bayer Billy Bayer photo d'OVNI avec le F-117 l'avion de combat furtif en dessous les UFO furtifs qui pourraient être empêchés la deuxième ou troisième guerre mondiale troisième on va dire future existence l'existence future des Etats-Unis dépend de l'acceptation du congrès de ces photos entre l'OVNI et le F-117 rédacted ou flédacted ouais ben rédacted je pense rédacted 2 les photos furtives de l'OVNI et voir aussi Bim Ship Gallery c'est toutes les photos qui ont été prises par Billy Bayer depuis l'OVNI qu'il appelle Bim Ship il n'a pas eu de réponse il n'a pas eu de réponse donc il y a Tim Burchett quand même qui a apprécié il a dit qu'il aimait bien le tweet à propos des photos furtives de l'OVNI qui pourraient empêcher la troisième guerre mondiale des photos de 1981 signées par Lockheed à propos des tests enfin du pilote de l'avion furtif qui corrobore les dires du contacté OVNI Billy Mayer le congrès doit enquêter avant qu'il soit trop tard maintenant que vous connaissez la vérité qu'est-ce que vous allez faire pour une interrogation parlez-en au congrès demande-t-il le gars Tim Burchett a apprécié le tweet mais il n'a pas eu de réponse et il a même fait un commentaire à un article dont ils ont parlé ce rédactif et quelque part on se demande s'ils respectent l'intelligence du public américain et pas qu'américain en fait là si les Etats-Unis font une déclaration comme ça tous les membres de l'OTAN sont dans la vague et donc le représentant le politique français qui s'occupe de ça il dit on n'est pas en retard à ce niveau-là nous on est même en avance chez nous vous pouvez envoyer vos remarques au GEPAN et encore personnellement quand je pense au GEPAN GEPAN il y a eu une série sur Canal Plus Love Me Tender Love Me True la OVNI ça s'appelait OVNI dans laquelle à un moment donné il dit le gars du CNES dit au directeur du GEPAN ou un truc dans le genre je t'ai quand même mis là pour que tu étouffes toute cette affaire il dit une phrase dans le genre une petite série bien sympathique je dois dire bravo à la réalisation tout est bien sympa là-dedans les gens jouent bien la musique est sympa les situations sont amusantes le scénario est intéressant j'ai bien aimé la série OVNI sur Canal Plus je crois je n'ai pas vu sur Canal je ne sais pas où peut-être sur Odyssée à une époque mais c'est des chaînes qui ont disparu vous n'avez pas le droit de parler de tout ça non là c'était les droits d'auteur je suppose cinématographique c'est un coup on veut la disclosure mais on fait payer les infos j'assume en derrière on veut la santé du monde mais on fait payer les stages on a pris enfin bon ça a changé de sujet imagine letting people play you like this so these two representatives they're just going to make the usual kind of noise bon c'est de lui doute de l'impact politique réel des deux représentants ils ne vont pas acknowledge parce qu'il n'a pas même pas le receip de mon message à lui donc pourquoi je ne suis pas éclaté de ça alors pourquoi est-ce que lui il bloque là-dessus pourquoi est-ce qu'il est frustré parce qu'on sait maintenant et on sait depuis un moment nous en tout cas quel va être le résultat de tout ça et encore je vous rappelle que lui pense que du côté Billy Mayer toutes les infos sont uniquement bienveillantes et positives et qu'on a droit à la pleine vérité je pense il est sincère il n'y croit donc et moi aussi je dis que c'est du vrai matos c'est pas ça que je dis mes restrictions ne sont pas là-dessus elles sont juste sur le fait que ces gens-là les pléjariens les pléjariens les pléjariens les pléjariens il faut que je m'habitue excusez-moi ben oui on disait les pléjariens alors les pléjariens ne sont pas complètement intègres c'est un peu comme Metallic Man Metallic Man il est sûr que le MJ-12 travaille pour le mieux pour l'humanité et le domaine aussi ben voilà au bout d'un moment vous dites non mais là il y a des trucs qui ne vont plus ben là pour Billy ça a été pareil et ça m'avait déjà fait ça la première fois durant les 14 ans 14 ans par jour ça m'avait déjà fait ça raison pour laquelle j'ai tant de matériel en retard mais il y a d'autres domaines sur lesquels les informations historiques peuvent être valables notamment sur justement la structure vampirique et cruellement sévère vis-à-vis de l'humanité de ces différents peuples Ziti sanguinaires a priori c'est Ziti extérieur je ne les mets pas en dessous je ne les mets pas en souterrain ceux-là les souterrains ils n'interviennent pas avec nous à condition qu'on n'interfore pas et que ce n'a rien à voir avec l'attitude des autres dont on trouve les gravures sur les artefacts mexicains dont on a parlé plusieurs fois en prenant voilà malheureusement du coup les prophéties de Billy Mayer à propos de notre futur désastreux prennent corps de plus en plus pas prophétie prédiction on sait ce qui va se produire et ce qui est plus ou moins inarrêtable au niveau des événements mondiaux politiquement environnemental environnemental sur l'environnement et autres donc il y a aussi des enseignements à propos de l'énergie créative de la création énergétique ça ne veut pas dire qu'il va arrêter d'essayer d'intervenir le plus possible de manière à améliorer la chose en termes de sociomédias de médias sociaux il est quasi persona non grata sur Twitter et autres parce qu'ils sont composés essentiellement de gens qui veulent qu'on parle d'eux d'eux-mêmes pas du sujet d'ailleurs qui ne savent rien rien d'important ils ne veulent pas savoir ils ne veulent pas aller plus loin ils se nourrissent de la désinformation provenant des compagnies de renseignements il y a beaucoup de gens qui étaient très enthousiasmés par l'intervention de David Grush et ses extraits biologiques non humains et leur ami Kenny Smith qui était un ancien conseiller présidentiel plus ou moins s'il ne se trompe pas d'une compagnie nommée Orbital à l'époque quelqu'un en tout cas qui avait des responsabilités dans le domaine de l'aérospatial il a laissé un commentaire à propos de Grush et en parlant d'intelligence artificielle la perspective d'effrayer le public et de les garder dans l'obscurité en même temps ainsi d'où l'utilisation des mots biologiques qui ont été utilisés par Grush ce qui pourrait techniquement signifier n'importe quoi mais en fait quelque chose à propos d'une forme de vie mais il a dit non humaine et en fait un androïde est non humain en cas les grilles qu'on a récupérées à Aztec ou à Roswell ce sont des androïdes c'est des avatars dans lesquels il y avait des Izbis en provenance d'ailleurs mais c'était des avatars oui de la même manière que ce corps là c'est aussi un avatar dans lequel il n'y a pas qui vous parle mais ça c'est un avatar voilà mais ce n'est pas un avatar qui peut supporter les conditions de voyage ufologique on va dire donc dans ce cas là je vais dans mon laboratoire je crée un androïde dans lequel je balance ma conscience ce qui quelque part devrait vous rappeler le plan 2030 ou 2045 ou 2050 d'avatar de lumière dans lequel le nouvel ordre mondial prévoit de se garder des bonnes places parce que ce ne sera pas à la portée d'un peuple dont à peu près la moitié aura disparu de toute manière et l'autre moitié sera grandement amputée de ses capacités d'indépendance intellectuelle de conscience et tout ça on a bien compris étant donné qu'on est tous contaminés donc Orbital Science Corporation maintenant ça s'appelle Northrop Grumman Space System et ils ont un domaine de Skunk Work d'atelier secret de Black Ops etc qui c'est pas de chez eux que sortait le directeur qui en 95 a dit on a de quoi ramener E.T. à la maison tout ce que vous pouvez imaginer on l'a déjà mais il faudra un acte divin avant que ces technologies parviennent au public il a quand même dit un truc comme ça je veux dire alors bon c'est bien il était à la retraite et puis il est mort rapidement après alors en plus ils passent de UFO donc d'ovni à UAP donc à Pan P-A-N vous avez vu là on dit Pan on dit pas Pan mais bon c'est des initiales c'est pas non c'est des initiales P-A-N aussi Pan c'est des initiales Pan alors passer de l'objet au phénomène écoutez encore entre nous c'est c'est resté ufologique Taudet Boulon tandis qu'en exopolitique on conçoit qu'à un certain niveau de vibration l'objet qui était solide ne le soit plus voilà et donc ce n'est plus un objet en fait ça l'est toujours mais voilà et puis alors d'autres choses quand vous avez des ovnis qui disparaissent soit ils partent dans l'espace-temps en effet soit juste ils enclenchent l'invisibilité ils sont toujours au même endroit mais paf ils ont enclenché la visibilité ils se montraient à vos yeux quelqu'un d'autre arrive qui ne doit pas savoir ne pas voir paf ils se mettent invisibles le temps que la personne passe et continuent son chemin en se demandant ce que vous faites là au milieu de la nature ou ailleurs après ils emploient le terme intelligence non-humaine bon ben vous savez ça n'a rien de rare ni de bizarre peut-être bien que parmi vous nombreux sont ceux qui ont aussi une intelligence non-humaine puis de toute manière là aujourd'hui vous disposez de cette intelligence non-humaine puisque plein d'entre vous travaillent avec chat GPT ou avec Alexa ou avec mais les androïdes ne sont pas forcément des aliens méchants qui nous menacent ceux de Roswell par exemple ben oui Earl Earl était pas mal intentionné juste il ne voulait pas communiquer avec des militaires dont les intentions n'étaient que belliqueuses et il ne voulait communiquer qu'avec l'infirmière un parce que Earl était peut-être habité par une officier grise enfin je ne sais pas je ne sais pas son origine mais bienveillante et trouvait dans l'infirmière la seule compatibilité d'humeur pour pouvoir communiquer avec télépathiquement me semble-t-il d'ailleurs donc l'intelligence artificielle c'est très réel aujourd'hui mais bon ça ne vient pas d'extraterrestres ça ne vient pas en dehors de l'espace encore la nanotechnologie on se demande d'où vient la formule par contre surtout qu'elle ressemble beaucoup comme dit la quinta columna à une partie du matériel qui a été extrait par Roger Lire le docteur chirurgien Roger Lire qui a extrait un certain nombre d'implants dont certains étaient de structures non terrestres de constitution non-stress mais toute cette histoire du NHI et des UAP dépend reste à un niveau assez stupide si j'ai bien compris et comme avec la vie de tous les jours fort stressante les gens cherchent de la distraction et du réconfort d'autant plus qu'il y a de plus en plus de manque de signifiance à notre vie et là au milieu prétendre d'être un spécialiste des OVNI des UAP de ce que vous voulez c'est un autre moyen de se donner une importance une signification une signifiance une raison d'être bon là donc il critique un petit peu la situation actuelle dans laquelle finalement on est pollué par des gens qui ne font pas avancer le sujet et on retombe un petit peu sur la situation ufologique française actuelle en dehors de très rares sites à part le mien en toute humilité disons que les autres je ne les connais pas bien je trouve plus de correspondance finalement avec l'Irimo de Jouwer et avec les sites d'hypnose pas tous certains d'entre eux et encore parmi ceux-là de temps en temps je ne suis pas d'accord je dis là non là l'entité qui communique ou le médium se fait interférer ou il n'a pas accès à toutes les données ou c'est quand même bizarre qu'avec sa version tout va bien puisque je dirais que pour l'instant tout va mal en fait tout pour aller mieux oui voilà restons positifs PNL positif tout pour aller mieux donc on ne va pas compter avoir un tel impact et je suis très content d'avoir 5600 abonnés maintenant dont je salue les derniers arrivés et aux anciens desquels je présente mes hommages en essayant de faire des phrases qui tiennent debout s'il te plaît mais bon c'est midi c'est midi j'ai commencé assez tôt cette vidéo était énormément longue je vais encore mettre tout le reste de la journée pour essayer de la télécharger sur Youtube gratuitement gratuitement bah non vous payez internet comme moi d'ailleurs c'est pas tant gratuit en fait on paye tous donc on pourrait exiger d'avoir du vrai matos et des lignes qui fonctionnent bien et des vidéos fluides c'est vrai en plus avec notre matériel qu'on fait vivre Google en fait Youtube tout ce que vous voulez et ils nous mettent des restrictions c'est insupportable c'est illégal même je dirais moi ils ont pas à le faire vous savez cette censure sur le respect où est le respect de la production bon parce que quelque part on met tout ça en forme on n'a pas inventé les infos on va les chercher à gauche à droite ok mais et puis il y a les encarts ça c'est impayable comme encart sans les encarts cette vidéo aurait duré trois quarts d'heure même pas ou même pas deux minutes quatre minutes cinq minutes et neuf minutes ouais et je voulais vous en mettre une petite dernière je crois ça va être pour la fine bouche ouais pour la fine bouche pour dessert un gag je vais intituler sauriez-vous choper votre saurien reptilien on sait jamais vous pouvez être confronté un de ces quatre au besoin urgent merci monsieur oh mais c'est pas drôle ding alors déjà le coup de clapet là ça calme et après quand même il faut faire son petit 80 kilos là et assurer bon vous pouvez être confronté à une rencontre avec un vrai reptil sans rien physique 3D affamé et c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'enlève pas un morceau bon pas sur de les gouttes les aiguilles et ma chance à serrer à très bientôt portez-vous bien salut